Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home. On continue notre aventure petit à petit, mine de rien, quand j'ai le temps de la tourner, désolé, j'ai raté une journée. Donc du coup, on était presque arrivé à Chulim et effectivement c'est bien là que nous attend l'officier de l'armée blanche. Par contre malheureusement on n'est encore qu'à 9 trousses de secours, il nous reste 30 minutes avant de terminer la suivante. Du coup j'ai demandé un arrêt du train, je pense pas qu'il va pouvoir s'arrêter avant qu'on rentre dans la ville mais sait-on jamais, on attend un petit peu, on termine ça et on voit. On n'a absolument pas eu de coup de main pour la livraison, contrairement à ce qui nous avait été plus ou moins promis. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pas été dans les villes, peut-être que si j'avais été dans les villes, j'aurais eu des évents genre vous pouvez saisir, là par exemple si t'as des trucs de soins, vous pouvez saisir des trousses de soins ou un truc du style, je ne sais pas. Donc bon, il y a aussi quelque chose que je voulais vous montrer, parce que j'en avais parlé il y a un moment avec un viewer dans les commentaires et je ne l'ai pas fait au final, c'est qu'il y a un succès caché dans le jeu qui est le bouton Chouchou. Il faut trouver le bouton Chouchou et en fait comment on trouve le bouton Chouchou ? Bah c'est tout con, il faut aller zoomer sur la locomotive, vous faites entrer et ça vous débloque le succès, vous avez trouvé le bouton Chouchou. Voilà, comme ça au moins si jamais ça vous intéresse de chasser les succès, vous le saurez. Cela étant, on va enlever la pause, voir si on a le temps d'arrêter notre train. Oui, excellent, on arrête le train 10 minutes. Tiens, on a un petit niveau pendant ce temps là, ingénieur level 3, excellent. On termine notre petite trousse, pour en avoir 10 et on va relancer une autre juste derrière, parce que si on en donne 10, on n'en aura plus du coup. Voilà, c'est parti. Donc une trousse de secours de type comme ça, c'est parti, en avant et on relance le train. Juste histoire de faire les derniers mètres jusqu'à Choulim. Voilà, alors est-ce que les ventes se lancent tout de suite ? Alors que le train entre lentement en gare, les habitants viennent qu'émander de la nourriture pour leurs enfants. Vous remarquez de nombreux postes de gare avec des mitrailleuses pointées loin de la voie ferrée. Ok, la ville a siégé, bon, c'est pas bon signe. Les soldats de Choulim ont l'air maigres et efféblis. Un lieutenant de l'armée blanche vous conduit, vous êtes votre conseiller à un poste de contrôle, vous attendez le capitaine Hilary Beloff. Major, peu importe la taille de la ville, les églises sont vertes ou rouges, bleues ou jaunes, des couleurs vives et joyeuses. Mais elles ne peuvent pas lutter contre la nature déprimante de cet endroit. La Sibérie est vraiment... Votre conseiller est interrompu dans ces grommellements par un jeune homme qui conclut sèchement sa phrase. La Sibérie est notre patrie, peu importe sa couleur. Et bim ! Un jeune homme, plus grand que tous les autres, se présente comme le capitaine Hilary Beloff. Son uniforme a connu les jours meilleurs, son visage tiré et pâle et couvert d'une barbre négligée. Nous avons des ordres pour vous, de Tarst Kaya. Je suis au courant, montrez-les-moi. Beloff ouvre l'enveloppe et commence à lire, puis il replie lentement la lettre. Son visage devient encore plus pâle. Alors, les rouges attaquent nos lignes chaque jour, ils nous bombardent avec leurs artilleries. Ah, donc c'était... Ah, c'était celle pour les blessures au combat. Ah non, on dirait que c'est les bonnes, parce que j'en ai 10. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir dans ces conditions. Ah non, c'est pas les bonnes. J'ai pas les bonnes, j'ai pas fait les bonnes. Merde. Avez-vous des armes pour nous ? Donc c'était celle-là qu'il nous fallait. Bon bah là, un petit souci du jeu qui, pour le coup, les trousses de secours ont le même nom. Que ce soit celle de combat ou celle pas de combat. Et vu qu'on en a vendu au comptoir d'avant, j'ai pas refait les bonnes. Je me suis couré, donc c'est la merde. Quête échouée. Tant pis. Le capitaine Belhoff se laisse et lance un regard vers la porte. Vous devinez qu'il hésite à appeler ses soldats. Bah tu peux les appeler, mec. De toute façon, j'ai pas ce qu'il faut. Enfin, il se rassoit et vous regarde un air féroce sans un mot. Un silence embarrassant emplit la pièce. Nous apprécions votre retenue, capitaine. C'est la marque d'un bon soldat et d'un vrai chef. S'il vous plaît, pouvez-vous nous indiquer où se trouve le train d'or ? Les rouges emmènent les réserves d'or à Novo-Nikolaïs-vesque. Novo-Nikolaïs-vesque. Voilà. Nous ignorons ce qu'ils ont prévu d'en faire une fois là-bas. Ce n'est peut-être qu'une escale. Nos agences sabotent trop le train d'or pour tenter de retarder son départ de quelques jours. Avec un peu de chance, les rouges ne pourront pas réparer les dégâts avant votre arrivée. Si vous pouvez saboter le train, pourquoi ne pas simplement prendre l'or ? J'adorerais arracher cet or aux mains des rouges. Mais j'ai une ville à défendre et nous sommes constamment attaqués. Et puis, vous avez suffisamment de soldats et d'espace dans votre train blindé pour vous emparer de l'or et le transmettre à nos forces. Si tout se passe bien, mes hommes vous retrouveront à Novo-Nikolaïs-vesque. Je vais parler encore brièvement de la guerre civile avec Belov. Il répond à votre question d'un air peu enthousiaste. D'abord, bientôt, à ses troupes, devront accompagner autre. Ah, je suis déçu. Raté cette quête. Mais bon, on n'avait pas de rappel de journal ou quoi que ce soit que j'ai trouvé. En tout cas, pour pouvoir trouver ce qu'il nous fallait. J'aurais pu retourner en arrière dans les VOD, mais ce n'est pas le genre de truc que j'aime faire. Donc, tant pis, c'est comme ça. Et du coup, on a 60 heures pour faire les 150 kilomètres qui nous restent. Ça va largement le faire. Je ne me suis pas hyper inquiet, honnêtement. On va faire une escouade pour aller là, une escouade pour aller là. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà ? On a une escouade de type forestier. Toi, tu es encore en convalescence. Tu peux y aller. Vas-y. On confirme. Si on les envoie là, c'est deux en avant. On y va. Lui, avec 95 de santé, il va peut-être se prendre un sanglier, mais au moins, il sera prêt. Et du coup, ici, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais profiter qu'on est ici pour retaper un peu, faire la guerre et compagnie. Et on les récupérera, genre, par là. De toute façon, il y a quoi ? Plus loin, il n'y a rien. Là, éventuellement, il y aura une ville, mais on s'en fout. Après, on ira jusqu'ici directement. On voit que les ressources commencent à devenir plus rares. Ici, il y a un marchand. Et ici, il y a un marchand. Ok. Il nous faut une escouade, du coup, pour un truc abandonné. Donc, du coup, toi, fais du logis. C'est parti. Le petit cambrioleur qui va bien. Le téméraire, plutôt non. Il est encore en convalescence. Sévère, mal à l'aise. Allez, vas-y. Imprudent, non. Loyal, survivaliste, chasse. On va l'envoyer. Ça ne coûte pas cher. C'est parti. C'est vous qui allez en avant. Et pendant qu'ils y vont, on va regarder un peu la guerre. Alors, il y a un bar. Mais le moral n'est pas techniquement un problème. Je pense qu'ils ont un peu douillé. Ils ont perdu un peu de morale. Mais le fait d'avoir raté la quête n'a rien fait. Donc, ce n'est pas un problème. Le marchand, il nous propose quoi ? 15 de carburant. Ouais. De la vodka, du goulash. Ouais. Mouais, moi, moi. On pourra lui vendre éventuellement quelques trousses de secours. Mais... Putain, on avait fait tout ce qu'il faut et tout, quoi. C'est ces foutues trousses de secours qui nous mettent dedans. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. C'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. On ne pouvait pas savoir. Allez, c'est parti. On va laisser progresser un peu jusqu'à être à peu près par là. Ensuite, on va les attendre ici. 50 heures. Enfin, 60 heures. Je suis franchement confiant. On va faire 150 kilomètres. Est-ce qu'on sait depuis combien de temps on a quitté, là ? La livraison s'est échouée. Bah ouais, 10 trousses de secours, mais... Voilà quoi. Si vous regardez, vous saurez, du coup, quelle trousse de secours il vous faut, du coup. C'est tout. Du coup, on va en faire quelques autres. En cas de besoin. Ah, un médecin. Ici. Excellent. 95% d'efficacité. C'est parfait. Allez. On va commencer à avancer. Il refait chaud de nouveau. Excellent. Alors, eux, ils sont arrivés. Donc, ça coûte juste de l'endurance de couper du bois. Ils ont trouvé quelques bois en bon état. Excellent. Bah, c'est parfait. Rentrez au train, du coup. Où est-ce que je vous envoie là-bas pendant que vous y êtes ? Est-ce que vous avez un navarre avec vous ? Je crois pas, hein. Non. Donc, non. Rentrez au train. Pas la peine de s'embêter pour aller chercher de la petite pitance. Hop. Eux, ils y sont. On va les faire fouiller. Espérons trouver quelque chose. C'est parfait. Ça va pile-poil redescendre notre menace. Alors, niveau 3 de médecin. Parfait. Puis, il contourne le lac et il nous court après. On va regarder. Alors, attendez. Attendre qu'il s'arrête. Voilà. Parce qu'il se met en poste tout seul quand il s'arrête. Donc, ici, déjà. Vous faites des trousses de secours comme ça. Pour la peine. En termes d'amélioration. Donc, le wagon d'infanterie, on n'a toujours pas besoin. Ici, on pourrait faire le poêle. Pour l'instant, j'en ressens pas non plus le besoin. Le blindage. 70 de métal. Pourquoi pas un blindage ? On pourrait aussi se concentrer sur ce truc-là. Parce qu'on voit que quand on a des missions où ça part en sucette, c'est quand même pas simple. Et ils n'ont pas eu le temps de se retaper. J'ai dû les renvoyer. Je crois qu'il y en a encore quelques-uns qui sont en convalescence. Donc, je pense qu'on va se lancer là-dedans. Allez, c'est parti. Ça coûte cher. Mais on a ce qu'il faut. On fera gaffe avec notre tissu. Mais on n'a plus d'isolation à faire. Donc, déjà, ça aide. Là, ils vont rejoindre. Est-ce qu'éventuellement, on peut lancer... Le risque de dysfonctionnement du wagon. On l'avait fait dans le wagon atelier. On l'a fait à la cuisine. Globalement, on l'a fait à peu près là où c'était... A priori important. On pourrait le faire dans ces wagons-là aussi. Allez, c'est parti. On va envoyer un mec bosser dessus. Ça coûte que 20 de métal dans les petits wagons. Et c'est quand même 30% de moins d'avoir des événements de merde. Alors ici, qu'est-ce qu'on trouve ? Ah non, c'est eux qui sont arrivés au train. Ok, pardon. En tant que quelques secondes. Et voilà. Quelqu'un a déjà payé tout ce qu'il y avait de la valeur. Merde. Il n'y avait rien. Bah, du coup, retour au train. Là, pour le coup, il n'y a vraiment rien d'autre. On aura besoin de vous là-bas. Mais c'est tout. Alors. Niveau gagné pour l'ouvrier. Excellent. Alors, eux, ils ne font plus rien, là. Ils ne font plus rien. On va faire un peu de munitions d'armes de poing. Et un peu de munitions de fusils. Et le wagon d'infanterie, ils ne font rien. Et la cuisine, pareil, ils ne font rien. On va les mettre à faire de la soupe. On a pas mal de petits trucs d'avance, là. Après, niveau herbe, ça descend quand même. Amélioration du wagon terminée. Parfait. Donc, du coup, c'était ici. Ça, hop, on les enlève. Et là, on les met, histoire qu'ils terminent avant que les cocos rentrent. Ils ont bientôt terminé, déjà, leur trousse de soin. On va relancer une. Trousse de secours. C'est parti. Eux iran, train, et on relance le train. Allez, en route. C'était pas brillant. Reposez-vous. Jusqu'à Crutologo, Crutologovo, Crutologovo, Crutologovo. Ok, c'est bon. Les secoués commencent à récupérer un peu. On va les envoyer là. Peut-être qu'on ira faire un tour ici, voir si on peut pas choper un peu d'herbe. Ok, tout le monde a récupéré. Ça, c'est parfait. Vous savez, l'amélioration du train a direct montré ses preuves. Et nous voilà à Crutologovo. Alors, on va regarder les ventes avant qu'éventuellement ça nous pète à la gueule et qu'on envoie des gens. Tout est calme à la gare. Dans le recoin le plus éloigné, un groupe d'enfants est assis l'air misérable. Vous avez déjà vu cette scène maintes fois. Orpholins de guerre attendant le retour de leur père, vérifiant d'un espoir avide chaque train qui traverse le village. A chaque fois, vous vous forcez d'ignorer la déception sur leur visage lorsqu'ils voient que ça n'est pas que vous. Et cette fois, l'un des enfants se lève et court vers vous. Il ne doit pas avoir plus de 8 ans. S'il vous plaît, j'ai été envoyé du village voisin pour chercher de l'aide. Mon père et les autres l'ont défendu contre les rouges pendant des jours. Je sais que nous pouvons les battre, mais nous avons besoin d'aide. Je vous en prie, aidez-nous s'il vous plaît. Personne d'autre ne veut le faire, ce ne sont que des lâches. Le garçon finit son discours par un cri alors que les larmes lui montent aux yeux. C'est un scénario tristement familier. Vous n'avez pas traversé un seul village capable de se défendre seul. Les rouges s'assurent toujours de fondre sur ses hameaux en nombre suffisant. Ils sacrifient l'efficacité à l'implacabilité. Le village de cette garçon est peut-être déjà entre les mains des rouges. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eux, ils sont sceptiques, d'accord. Alors que vous interrogez le garçon, vous remarquez que beaucoup de détails manquent dans son récit. Plus vous le pressez, moins tout cela a le sens. Il ne se souvient pas du nom des ongles qui sont venus les aider. Vous ne savez pas de quel côté les rouges les ont attaqués, ni combien ils étaient. La chronologie des événements, de l'apparition des rouges jusqu'à l'envoi du jeune émissaire est déroutante. A la fin de votre interrogatoire, il éclate en sanglots et renonce à vous faire comprendre. Ce sera un autre piège ? Donc ceux qui ont de la religion ont gagné du moral. Très bien. Le garçon est épuisé par votre interrogatoire. Il vous donne plus de détails. Apparemment, certains habitants du village ont une expérience dans l'armée. Il vous apprend également que les rouges ont un camp à proximité et ont tenté d'attaquer à plusieurs reprises. Votre réponse n'était pas franche, mais il est heureux de cet étincelle d'espoir. Ok, alors ça serait où du coup ? Là-bas. Cachette ça s'appelle. Ah, rigolo. Et rigolo, rigolo. Ok, alors du coup on pourrait faire une escouade qui part par là et une escouade de combat là-bas. C'est quoi ? C'est 8 personnes quand même, mais 2 crânes. Des ressources. Ça se prend, ça se prend je pense. Ok, on va dissoudre du coup nos escouades. On va commencer par les escouades de combat. Alors, toi tu n'es pas encore récupéré en fait. D'accord, très bien. Joseph, mon ami Joseph. Tu travailles. Alfred. Donc toi tu as plutôt cambrioleur. Donc ça serait pas mal de te mettre dans l'autre escouade. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un mitrailleur, très bien. Un fusillé. Un autre fusillé. Ils sont en convalescence. Il nous faudrait peut-être un médecin cette fois quand même. Un éclaireur. Un troisième fusillé. C'est pas mal. Un grenadier, Yann. Tu fais quoi ? Tu travailles au wagon atelier. Est-ce qu'on a d'autres grenadiers disponibles éventuellement ? Il y a Joseph, il y a toi tu es en convalescence, il y a Jaromir. Il conduit le train. Il y a lui qui est disponible, mais il a cambriolage. Ah, il y a Camille qui est disponible. On va envoyer Camille. Il est à 17 d'endurance. Alors attends, 17 d'endurance. 14 plus 2. Plus 2 pour revenir. C'est trop tendu. Non, Camille il va pas pouvoir venir. Camille il va pas pouvoir venir, donc tant pis. On va prendre... 12 ânes. On va prendre notre rêve, tant pis. Il nous faudra du médecin. Magdalena. Non, Magdalena, toi t'as fait du logis. Toi, tu fais quoi, toi ? T'es ouvrier à l'alimentation de la locomotive en étant bourré. Non, tu vas plutôt venir te battre. Emmanuel, il est herboriste. Mais il a 17 d'endurance aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous faudrait quoi de plus ? Un éclaireur de plus, ce serait bien. Lui, il est quasiment retapé. On va l'envoyer en tant qu'éclaireur. Hop, voilà. Avec le tir critique, la diversion. Il a le camouflage aussi. Je vais mettre le camouflage. Toi, tu vas à poil, mais en tant que médecin. On a Petre aussi, qui est éclaireur niveau 1. Du coup, là, on a quoi ? 3 fusillés, 1 grenadier, 1 médecin, 1 mitrailleur, 2 éclaireurs. C'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Tiens, c'est nouveau, ça, le truc très positif, là. Bon, ça fait déjà une belle escouade de combat. Est-ce qu'on a moyen de mettre mieux ? Alors, peut-être pas sur toi. Toi, fusil de précision, 2 rang 2. Voilà. Mozine. On va leur donner de quoi se battre, effectivement. Un type 38, voilà. La petite mitrailleuse Madsen, qu'on vient d'acheter, excellent. Toi, on va te filer. T'as déjà le carabineur. T'as déjà le carabineur, ok. Je me disais, il y a un bug, non, mais non. Toi, tu peux prendre un parabellum, ça sera toujours ça. Et là, on n'a plus que des mozines. Ok, très bien. Et toi, pas d'autres fusils de précision. C'est pas si mal, déjà. Au niveau des comptes, contrôle du recul, rafale contrôlée, le tir concentré, très bien. Les fusils et pas de loups, agilité, concentration, ça me va bien. Pas de loups, ouais. On a quelques stabilités, aucun autre médecin part en sucette. Allez, c'est parti, on y va avec ça. Donc vous, vous allez ici. Oui, oui, non, mais il faut qu'ils arrêtent de glander aussi à un moment, ça suffit. Maintenant, une escouade pour aller faire... Un petit cambriolage. Donc toi, toi. Toi, t'es déployé. Qui d'autre on peut envoyer ? Lui qui est implacable. Allez, c'est parti. 17 d'endurance, ça va le faire. Un petit vengeur. On y va à 4 en cas de soucis. On est quand même suffisamment capable. C'est parti. Alors, il manque un ouvrier dans la locomotive du coup, effectivement. Qui c'est qu'on pourrait envoyer ? Qui glande ? Toi, éventuellement, tu fais quoi dans ta vie ? Sévère, mal à l'aise, résiliente. T'es fusillé. Est-ce qu'on a des gens potentiellement moins utiles ? David, fusillé level 3, herboriste aussi. Petit en plus. Donc non, ça va être toi qui vas y aller. Pour le moment. Au moins, tu bois pas. Et du coup, en termes d'amélioration. Moteur, endurance. 20 de métal. On va se lancer dans ces trucs-là. Ah, il n'y a plus qu'un mec dispo ? Bah, il n'y a plus qu'un mec dispo, écoutez. C'est comme ça. Ici, ils ne font plus rien, eux. On va avoir besoin de trousse de secours. Allez-y. Toc. Il nous reste 77 herbes. C'est excellent. On est parti. On va attendre un petit peu là, à la gare. Je n'ai pas été voir le marchand, d'ailleurs, en vrai. Il faudra que je pense aller voir le marchand. Pour l'instant, je peux partir, mais du coup, je ne peux pas voir le médecin. Le médecin. Le marchand. Il y a certainement un marchand. Ok, on a quelqu'un de guéri. On va pouvoir l'envoyer construire, peut-être. Un autre wagon. Le wagon d'infanterie, là. Allez, hop. Au boulot. Au boulot. Au boulot. Niveau d'ouvrier. Parfait. Excellent. Alors, ici, on fouille. Bien sûr. Et ici, on arrive au village. Ah, on n'est pas encore arrivé. C'est parce qu'on a terminé une amélioration. Allez, c'est parti. Regardons un peu ça. La situation dans la région est difficile à évaluer. Il y a des signes d'une présence militaire. Vous découvrez plusieurs endroits où des escarmouches ont eu lieu. Et vous trouvez du matériel abandonné. Vous apercevez également quelques cadavres. De rouges comme de villageois que personne n'a eu le temps d'enterrer. Ok. Il y a visiblement eu un conflit en cours dans la région. Et pour l'instant, les deux camps sont de force égale. En raison du terrain difficile, faux soldats ne parviennent pas à en savoir plus. Ils devront avancer à tâtons pour découvrir ce qui se passe ici. On y va. Faux soldats cessent de marcher en file indienne pour adopter les positions de combat. Répartis sur trois lignes, ils avancent lentement dans une petite vallée vers ce qui semble être une tour de guet. De là, espérons-le, ils pourront localiser le village du garçon. Ça, on va essayer de l'éviter. C'est les ventes quand on a le moral qui part en couille, je crois. Avec la bouteille qui joue, je n'avais jamais fait gaffe. J'allais dire, sur la ciné, notre mitrailleur, il a toujours la chaucha. Mais non, il a bien sa nouvelle mitrailleuse. C'est bon. Alors, on est un petit peu endommagé ici. On va essayer de faire attention. Donc, le premier objectif, trouver la tour de guet. Ok, de toute façon, pour le moment, le chemin est plutôt restreint. On n'a pas trop le choix. On peut peut-être éventuellement passer par la forêt encore. On va se mettre en furtif. D'ailleurs, on va peut-être mettre quelques trous de jumelles pour être sûrs qu'il n'y a rien qui nous attend de désagréable, n'est-ce pas ? Même si ce n'est que des loups. Pouvez-vous-vous, monsieur. Vous voyez, il ne peut pas être là. Là, par exemple, ce n'est pas cool. Et on ne peut pas marcher par là. Et il surveille vraiment la zone. Plus un chien. Bon, on pourrait se mettre en embuscade. Sniper lui, probablement. Allumer ce qui s'approche. On peut mettre un deuxième coup de jumelle aux alentours pour voir. On ne peut pas aller dans la pampa. C'est pas possible. Ok, bon. Continuons d'avancer. En fufu. On va aller se mettre par là-bas pour regarder un peu la situation. Et avancer d'autres herbes en autres herbes. On va être trop loin, là, je pense, pour un snipe. Mais ça pourrait faire une embuscade potable. Ah, il y a du gros rocher par là-bas. Essayez d'aller par là. Alors, on va aller se mettre par là-bas. Oui, toi, d'ailleurs, t'es trop piu-piu. T'as pas le tir critique. Donc là, du coup, il voit jusqu'ici. On pourrait avancer jusque-là. Du coup, ça veut dire le chien. Il pépouse. Lui aussi. Il patrouille. On peut dire qu'il patrouille. Du coup, le tir critique, jusque-là. On va prendre les fusillés. Alors, j'aimerais bien mettre du coup le mitrailleur ici. Ça serait pas mal. Ouais, le mitrailleur ici. Niveau couverture, c'est pas ouf. On va te mettre là, toi, par exemple. Et ici, le médecin. Là, le grenadier. On n'a pas vraiment d'autre position. Il a un fusil court, donc il n'a pas une portée de foule, le grenadier. On va le mettre, notre autre mec, ici. Ici, est-ce qu'on est à portée d'un snipe ? Non, pas du tout à portée d'un snipe. Tu n'avais pas le droit de bouger, toi ? Je vais demander de le mettre à un endroit où il y avait déjà du monde. Peut-être là. On va le mettre au milieu. Alors, après, on peut avancer de couvert en couvert pour aller le sniper. C'est l'ordre de l'éventuellement faisable. L'objectif, c'est d'ouvrir en snipant celui qui est dans la tourelle. Derrière, on recule. On se met à l'abri pour, par exemple, là. Et on laisse les autres faire le cas. On va les sortir de leur cachette. Toi, tu vas poser ta mitraillette. Se préparer à l'embuscade. Parce que le chien va essayer de nous rattraper assez vite. Oh putain, il y a du clipping un peu crade, là. Désolé. On va se planquer. C'est parti. En arrière. Il y a l'air d'avoir marché. Est-ce qu'il y a du renfort qui arrive ? Non, c'est calme. Ok, c'était juste un petit poste de garde. Parfait. Range ta mitraillette, toi. Qui est, ma foi, agréablement précise. On ne va pas se mentir. Alors, la tour de gai paraissait n'appartenir à personne, mais peut-être qu'on va quand même trouver quelqu'un dedans. Attention, on va y aller tranquille. Je pense qu'on a assez avancé pour avoir une vision dessus. Voilà, il n'y a personne dedans, mais il y a du mec. Fusillé, 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 démunition de fusil, du tissu. Très bien. Un autre fusillé, ok, très bien. C'est le bord de map. Par ici, il n'y a personne. On va surveiller la pampa, mais a priori, c'est clean. Ok, donc on a quatre mecs. Quatre fusillés, niveau 2. Et nous, on peut se faufiler jusqu'où ? Là, c'est visible. Pas très loin. Si on va jusque-là, on est vus. Peut-être qu'on peut réussir à avancer en traversant les couverts, là. On en shoot un, et après, on se précipite derrière ces trucs-là. Il y a peut-être moyen de moyenner un truc. Ouais, il y a peut-être moyen de moyenner un truc. Bon, déjà, avançons. On est safe au moins jusque-là. Là, le jeu ne nous laisse pas faire trop trop de fufu. Si on va ici, non, là, c'est mieux. Ce truc de bois, il est mieux pour avoir une couverture potable. Alors, on va quand même observer un peu ce qu'ils font. Enfin, lui, à moins qu'il descende vraiment très loin. Ah, il s'est en train de le capturer. D'accord. Très bien. Du coup, toi. Non, c'est toi. Tire critique sur celui-là. C'est avant jusqu'ici. D'ailleurs, on va avancer tout le monde. Il recule, du coup. Ouais, parfait. Alors, personne ne sort de la pampa, s'il vous plaît. Merci. Donc, on essaie de s'en faire un. Et après, hop là, tout le monde en position. Ah, là ? Toi, t'es resté caché ? Attends, ils sont pas restés cachés. Putain. Je vous ai demandé de sortir de votre cachette. Mode silencieux. Pas de mode silencieux. Voilà. En position, s'il vous plaît. Vous m'allumez, c'est con. Ok. Bien, ouais, je... Alors, on va se remettre en haut, quoi que non. Pas besoin de se remettre comme ça. On va envoyer looter ici, looter ici, capturer cette tour. Voir un peu ce qu'on découvre. Ok. Alors, parler avec le chef du campement. Ok. C'est en ligne droite. Pas de surprise. Malavision. On va pouvoir y aller. Il y a plein de loot, mais on va pas les ramasser tout de suite. On va pouvoir y aller. Alors, secondaire, utilisez le kit de réparation pour le pont. Et sinon, tout le commandant ennemi est bouclier. Ah, il faut protéger la zone en plus. On va peut-être devoir se scinder, du coup. D'accord. Bon, alors déjà, ramassons. Parce que, visiblement, il nous permet de ramasser. Oui, effectivement, ils ont des petits boucliers. Donc, il va falloir qu'on les... Qu'on les protège. C'est pour ça qu'ils nous donnent des munitions, en fait. Très bien. Alors déjà, regardons un peu à quoi ça ressemble. Niveau du pont. Ah, putain, ouais, la vache. Effectivement, l'assaut frontale paraît complexe. Tiens, le canon a une moins longue portée, tiens. Et la mitrailleuse Maxime, là, elle va piquer un peu le cul. On peut aller chercher ça, mais on pourra toujours aller chercher à la fin, pareil. En termes de couverture, Ah, on marque, on pourrait se mettre ici. Là, il y a de la couverture lourde. Donc, on enverrait, genre, quelques fusillés. Notre éclaireur qui n'a pas le tir. Prépraveni. Le grenadier, on va le garder avec nous, parce qu'il serait mieux en assaut. On va prendre le médecin. Ouais, elle est posée là. On va essayer de tenir cette zone. Alors, je sais ça, toi. Ah, putain, il y a un assaut direct. Ok, très bien. En position. En position. Cache. Il va peut-être falloir un peu plus de monde, du coup, parce qu'il y a quand même du Pekno qui arrive. Est-ce qu'on a une position disponible ? Il y a ça qui n'est pas oufissime comme position. À portée de la Maxime, là. Il y a là, éventuellement. On peut se poser par là. Vas-y, viens là. Putain. Ah, merde, on est carrément à sa portée, là. Ah, oui, putain, il va jusque là. Ok, replie, les gars. Cassez-vous. On recule. On recule. Ok. Bien, donc, mauvais plan. Je pensais qu'il nous voyait jusque là, mais non, il peut tirer jusque là, en fait. Donc, on va devoir s'appuyer sur de la couverture légère. Ok, ok, très intéressant. Il va falloir faire, du coup, la mission de front. Deux missions de front. Ça, c'est sympa. Il y a une petite flèche, d'ailleurs, qui nous en parle, là. Du coup, on va arrêter l'épisode là. On va s'arrêter sur ce début de petit Yololo. Et on continuera la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501